Là, on parle des livres que vous allez acheter, mais vous en vendez aussi, vous en tant qu'éditrice, à la maison d'édition. Donc nous, les livres qu'on a publiés en français, en langue française, on vend les droits internationaux à tous les éditeurs étrangers que ça peut intéresser. Et par exemple, quel est celui que vous voulez vendre absolument pour ce salon de Francfort ? Alors là, on n'a pas vraiment un best-seller, mais l'année dernière, on en a vendu un qui s'appelait La jeune fille qui lisait dans le métro. Donc très franco-français, donc gros potentiel à l'international parce que la France, comme les étrangers, la fille qui lisait dans le métro, lire, métro, pari, hop, ça coche toutes les cales, ça fascine les étrangers. C'est bon à savoir si on veut se lancer. Ce que les étrangers cherchent, c'est un peu le côté Amélie Poulain, charme à la française. Donc si on est dans ces créneaux-là, ça marche. Alors justement, tous les ans, quelques livres sortent du lot à Francfort. Ce fut le cas ces dernières années avec La chambre des merveilles de Julien Sandrel ou encore Et après de Guillaume Musso. Comment vous repérez ces hotbooks, comme on dit ? Vous les sentez tout de suite ou parfois vous êtes surpris du succès d'un livre ? Alors on est aidé parce qu'on a ce qu'on appelle des scouts, c'est-à-dire des gens qu'on paye pour repérer en amont les livres. Et puis après il y a une question de feeling, d'intuition et on flash sur un livre, un peu comme un lecteur dans une librairie finalement.